Pourquoi voyager en solo ? Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge Savy. Je suis super contente de vous accueillir ici. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, je vous invite à vous abonner dès maintenant, me mettre même un petit pouce dès maintenant pour me montrer votre intérêt dans ce genre de contenu. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon top 4 des raisons pour lesquelles il faut partir au moins une fois dans sa vie en voyage solo les filles. Et quand je vous dis ça, je vous regarde dans les yeux parce que pour moi, vraiment, il faut au moins être parti une fois dans sa vie. On ne peut pas passer à côté d'une telle expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Première raison, c'est que partir en voyage solo, ça va vous permettre de réécrire l'histoire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que depuis notre plus jeune âge, on a été éduqué par nos parents, on a évolué selon nos professeurs, nos coachs au sport, etc. Nos amis, notre entourage, notre cadre finalement habituel. Et on s'est un petit peu conforté là-dedans. On s'est un petit peu rentré dans le cerveau qu'on est cette personne-là, dans ce cadre-là, avec cet entourage-là. Sauf que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez le concept challenge ta vie, le concept développement personnel, le concept de confiance en soi, grâce à la puissance du voyage transformationnel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire écrire une nouvelle histoire, c'est-à-dire faire le point un petit peu par rapport à notre enfance, notre éducation, notre passé, savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qui est-ce qu'on veut devenir désormais ? Ça y est, on est des adultes, ça y est, on a vécu dans un certain cadre, maintenant à nous de faire le choix de vivre dans le cadre que l'on souhaite, dans le mode de vie que l'on souhaite. Donc c'est ça réécrire l'histoire, c'est tout simplement partir en voyage solo, être dans un endroit neutre où personne ne nous connaît et où finalement on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre d'être nous-mêmes parce qu'inconsciemment, on s'est limité. On s'est limité à quoi ? On s'est limité à mettre de nouvelles habitudes en place, on s'est limité dans vivre autrement, etc. Par peur de réflexion, par peur de remarques de la part de nos proches. On a voulu rester du coup dans le confort et donc on s'est limité. Et c'est dommage parce que du coup, on garde enfoui en nous ce potentiel ou cette envie finalement, cette volonté qu'on a. Et c'est ça en fait la première chose super forte que le voyage solo va vous apporter, c'est d'être vous-même dans un endroit où vous ne devez de compte à personne. La deuxième raison forte pour moi de voyager solo, c'est que ça va vous permettre de connecter au moment présent. Aujourd'hui, vraiment, on vit à 100 à l'heure, vraiment, on n'a pas le temps de se poser. Le voyage solo, ça va vous permettre justement de reconnecter avec le moment présent, juste kiffer là ce qui se passe tout de suite, sans penser à ce qui s'est passé hier, à ce qu'a dit Colette aujourd'hui, à ce que va faire Jean-Paul demain, etc. Vraiment, vous allez juste être en mode observation, en mode même introspection. C'est ce qu'on fait avec Challenge ta vie. On part en voyage solo un week-end, une semaine, voire plus, pour réaliser cette introspection qui va nous permettre de reconnecter au moment présent, de reconnecter à notre liberté, de reconnecter à notre intérieur et donc de tout simplement être focus sur nous et sur ce qu'on a en face de nous. Rien d'autre, rien d'autre, pas de parasite qui vient vraiment nous empêcher de voir le principal qui est nous-mêmes. Donc vraiment, vous allez ressentir ce côté liberté, ce côté allègement, ce côté allègement de pensée. Vous allez beaucoup moins penser, vous allez beaucoup plus être dans le kiff, dans l'observation et tout simplement dans l'évasion. Dans l'évasion par rapport à vous, par rapport à l'environnement, vous allez vraiment être en inspiration, en imagination, en créativité, en kiff total, vraiment, littéral. La troisième chose puissante en voyage solo, c'est quoi ? C'est que vous allez développer un état d'esprit d'entrepreneur, tout simplement. D'entrepreneur, pourquoi ? Parce que vous allez gagner en connaissance de soi, en confiance en soi. Vous allez vraiment aller de l'avant. Quand on est en voyage solo, on peut compter sur personne, sinon nous-mêmes. Donc on active naturellement en fait. On ne va pas se poser 36 questions. Si on ne se bouge pas, il ne se passe rien. Si on ne se bouge pas, on reste bloqué. Si on ne se bouge pas, on reste perdu. Donc on n'a pas le choix. Et donc du coup, on va devoir prendre des décisions, on va devoir passer à l'action naturellement. Sans douter, juste, voilà, vous allez être dans l'action naturellement. Vous allez être dans un endroit où finalement l'inconnu, l'inconfort va vous faire passer à l'action, va vous faire sortir de votre zone de confort automatiquement. Et donc va faire de vous, finalement, l'entrepreneur de votre vie. Vous allez gagner en expérience également. Vous savez cette fameuse phrase qu'on dit que plus on prend de l'âge, plus on a de l'expérience. Il faut respecter les plus âgés parce qu'ils ont plus d'expérience que nous, etc. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette phrase-là. Plus vous allez voyager solo, plus vous allez engranger de l'expérience, plus vous allez vivre des aventures, plus vous allez vivre des expériences. Donc finalement, je dirais que l'expérience d'une personne ne tient qu'à ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, le nombre d'expériences qu'elle aura vécu. Et donc, ça ne dépend en aucun cas de l'âge. C'est simple. En deux mots, plus tu voyages, plus tu grandis. Et enfin, la quatrième raison de voyager solo, c'est que ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va t'ouvrir l'esprit et en plus, ça va te faire cultiver la gratitude. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que lorsque tu vas voyager, tu vas te rendre compte de comment ça se passe ailleurs. Et donc, tu vas encore plus vraiment valoriser ce que tu as chez toi, ce que tu as dans ton pays, la chance que tu as. Et c'est là où tu vas commencer à développer la gratitude parce que tu vas te rendre compte de la bonté, la diversité aussi du monde qui fait que chacun vit différemment. Et finalement, chez nous, en France, on n'a pas trop à se plaindre entre nous en tant qu'aventurière, en tant que voyageuse solo. Je peux vous dire qu'on est loin d'être les personnes les plus mal loties. Donc, tout ça va constituer ton ouverture d'esprit. Tu vas gagner en humilité, tu vas gagner en reconnaissance, tu vas relativiser beaucoup plus tes problèmes. Tu vas vraiment avoir une vision beaucoup plus globale que la vision que tu avais lorsque tu n'es pas encore sorti de ton pays, de ta ville. C'est tout à fait mathématique, c'est tout à fait humain et normal. Ton système de pensée également va évoluer selon les rencontres que tu vas faire, selon les expériences que tu vas vivre. Ça va être puissant, vraiment. Ça va te permettre vraiment, quand on dit ouverture d'esprit, c'est... Tu vas t'ouvrir, vraiment, tu vas ouvrir les vannes, en fait. Tu vas ouvrir les vannes, tu as pu avoir des œillères, tu vas vraiment avoir une vue globale du monde, des modes de vie qui existent, des manières de penser, des manières de faire qui existent. Et donc, tu auras vraiment le menu global. Tu n'auras pas juste la carte du midi. Tu auras vraiment le global et ensuite, tu pourras être mieux à même de prendre des décisions pour ta vie parce que tu seras en train de prendre une décision en connaissance de cause. Tu sauras vraiment le panel complet de ce qui existe et où est-ce que tu veux te positionner. Donc, voilà, les filles, pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a inspiré pour commencer cette semaine axée voyage solo. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description pour remplir un petit formulaire, me faire part de votre situation afin qu'on puisse échanger autour et trouver des solutions avec l'équipe pour faire exploser votre vie. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire une chose, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.